Bonjour à tous, c'est Argonat2008, aujourd'hui je vais vous faire un incroyable, un magnifique, un somptueux jeu, Super Mario Bros. Sorti sur NES en 15 mai 1987, 87 pour les français, je n'étais même pas né, puisque j'ai eu ce jeu dans les années 1992, 92, et voilà, je m'étais fait un petit plaisir, je l'ai rejoué encore une fois, j'ai adoré ce jeu, et je me suis dit que j'allais vous le faire, donc pas besoin de vous expliquer qui est Mario, je pense que tout le monde connait, même si beaucoup de gens pensent que c'est le premier jeu de Mario, et ben non, il y en a eu d'autres avant, et surtout c'était pas le premier Mario Bros, c'était le deuxième, puisqu'il y en a eu un autre, que peut-être je vous ferai dans un petit épisode spécial, je sais pas, je verrai encore, ah là je me tâte, j'ai envie de jouer, donc vous m'en voulez pas, c'est parti, je vous présenterai la bête, donc on commence avec 3 vies, et ah, ah là, ça va mieux, ça va mieux, enfin, donc, on commence, le premier Mario, donc le premier niveau, voilà, on attrape le champignon, on devient plus grand, on est un homme vert, avec une moustache verte et une salopette rouge, ah, ça fait du bien, enfin, donc là j'étais en train de chercher un champignon, donc ce champignon vous donne une vie, ce qui est normal, c'est le monde de Mario, on bouffe des champignons, j'écrase les gambas, je deviens Mario Fleur, qui balance des boules de feu, tel dans Skyrim, c'était avant même Skyrim, on balançait des boules de feu, là on essaie d'avoir des pièces, enfin bref, c'est du Mario, c'est du scrolling de gauche à droite, donc on peut pas revenir en arrière, on reste bloqué, il y a des tortues, il y a des fleurs, des étoiles qui vous rendent invincible, que dire de plus, que dire de ce premier niveau, c'est un premier niveau qui vous permet d'apprendre les bases, en même temps, il n'y avait que deux boutons à l'époque, sauter et puis courir, et courir, qui en même temps permet de lancer des boules, ce qui fait que quand je lance des boules, j'accélère, ce qui est normal, et quand vous finissiez le niveau, vous voyez en haut à droite, il y a du timer, il y a du timer, du timer de fou, en fait, vous vous mettiez ici, vous vous sautiez, et pam ! 5000 points dans la tronche, alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous faire dans ce let's play ? Et bien dans ce let's play, je vais vous faire le jeu en entier, tout simplement, je ne vais pas prendre les warp zones, qui sont les raccourcis du jeu, je vais tout simplement vous faire partager vraiment ce cadeau que j'ai eu vraiment quand j'étais petit, c'était mon premier jeu vidéo, sur ma grosse NES de l'époque, sur une télé en tube cathodique, le truc qui vous péter les yeux et qui vous déformer l'image, c'est ça que le jeu, je le trouve même plus beau aujourd'hui, du coup, je ne prends pas les warp zones, je m'en fous royalement du score, la seule chose qui m'intéresse, c'est le nombre de vies, donc vous ne m'en voulez pas, je ne prends pas le raccourci très connu là-haut, je me contente uniquement de me faire plaisir au niveau du score, alors j'essaie de ramasser quand même des pièces 7, je suis en train de perdre mon temps pour rien, alors voilà, c'est vraiment, je me concentre uniquement dans l'avancée du jeu, je pense que je m'arrêterai, j'arrêterai cette vidéo à la moitié du jeu, et puis je tenterai de faire la deuxième partie sans mourir, donc le jeu j'arrive facilement à le faire aujourd'hui, mais j'avoue que des fois les derniers niveaux, j'ai un peu de mal, on va juste prendre ce tunnel-là, parce qu'on réapparait juste à côté, et il y a pas mal de pièces 7 à se faire, donc les petites pièces 7 vous permettent de gagner des vies, logiquement vous verrez ces vidéos après, Super Mario 64, donc là il faut 100 pièces pour avoir une vie, et ce jeu était juste hardcore à l'époque, il y a un 2 qui est sorti, Lust Levels, on pouvait le télécharger sur Wii, parce qu'il n'était jamais sorti en Europe, et du coup, il est juste impossible à faire, moi j'ai jamais réussi à finir le premier monde, donc là on est dans le World 1-2, comme vous avez vu c'était vraiment le deuxième niveau, le deuxième niveau souterrain, et toujours pareil, on arrive là, et on finit toujours dans un petit château, dans un tout petit château, et de plus, il y a les feux d'artifice, justement je voulais y revenir, j'ai mis des années à essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que ces feux d'artifice, jusqu'au jour où internet est apparu à moi, en fait les feux d'artifice c'est si vous finissez le jeu entre 3, 6 et 9 je crois les secondes, et ça vous fait justement 3, 6 ou 9 feux d'artifice, ça vous donne juste des points, c'est juste si vous voulez scorer un maximum, donc si vous finissez le timer à ces moments précis, vous gagnez un petit peu de points bullchités, alors j'ai fait me casser la gueule là par contre, donc là on est dans un niveau où il faut pas tomber, on a des arbres juste des baobabs, enfin moi j'appelle ça des baobabs, moi c'était simplement des arbres à l'époque, je pense que c'est plus grâce à minecraft que j'appelle ça des baobabs, donc je suis désolé je vais un petit peu vite, mais en même temps j'ai envie de jouer, donc voilà, et une fois que vous finissez le world, 0-3 de chaque world, vous arrivez dans un énorme château, le château de Bowser, alors j'ai 95 pièces, on va essayer de se faire le château de Bowser, les châteaux de Bowser qui étaient en plus du jeu qui avait de quoi vous rendre fou, les châteaux de Bowser c'était bien pire, là je vais juste doucement pour pas me la péter parce que c'est quand même un petit peu hop là, c'est quand même un petit peu casse gueule, ouh j'ai eu de la chance, et là on a justement Bowser qui nous envoie, alors j'arrive peut-être à me faire une vie avec ces conneries, on a justement Bowser qui nous envoie tous ces trucs dans la gueule, alors voilà j'ai réussi à me faire une vie, c'est toujours ça de pris, hop là, et on arrive direct devant Bowser, et là Bowser on le bourrine, on le bourrine, voilà, on le bourrine de boules de feu, j'en profite parce que c'est pas tout le temps que je vais arriver avec des boules de feu devant lui, je tiens à vous préciser qu'à l'époque ce jeu je le finissais avec les warp zones en moins 25 minutes, et en 15 minutes complet, aujourd'hui cela m'est pratiquement impossible donc j'ai perdu en dextérité, j'ai beau rejouer en format normal donc sur la console ou en console virtuelle, ou même sur l'émulateur, je n'arrive plus à faire les scores que je faisais à l'époque, donc ici des fois il y a un champignon mais des fois il n'y en a pas, j'arrive plus du tout à vous faire les scores que je faisais à l'époque, alors je suis désolé, je me suis gouré de boutons, ça arrive, ça arrive, là c'est un énorme fail de ma part, je commence à péter un câble, voilà, ça commence à m'énerver ça, c'est juste de la déconcentration, alors je commence à m'énerver et quand je m'énerve, je deviens fou, je deviens fou, je deviens juste un gros fou avec une étoile, alors bam, les étoiles qui dans ce jeu vous servent à être invincibles et que dans Super Mario 64 par exemple vous permettent uniquement de gagner simplement des étoiles et pour après avancer dans le niveau, alors là je suis désolé, je suis petit donc du coup je n'arrive pas à attraper tous les petits trucs, je suis désolé d'être petit, je vous avoue que ça me fait un petit stress en plus, en plus il y a mon chat qui miaule là en bas, il me casse les noix, je suis désolé, alors, allez, des piécettes, des piécettes, des piécettes, toujours des piécettes, enfin moi je joue comme ça à Mario, en vrai je le dis, il y a 25 000 façons de le jouer, alors, eh, attends, ah oui mais c'est vrai je suis petit donc ça va être un peu chaud, ah, est-ce qu'on arrive à le choper, ah putain, il y a un item là-dedans, voilà, et comme je suis petit j'arrive juste pas à aller là-bas, alors voilà, tout ça à cause de cette foutue tortue, et là on a un trampoline qui nous permet d'aller directement en haut, mais moi j'aime bien me la faire comme ça, et puis c'est tout, pas de respect, d'ailleurs ce saut, ce saut vers le drapeau, était un saut bugué, parce qu'il est possible de passer de l'autre côté, donc vraiment en allant très 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 haut, parce qu'il y a quand même un mur invisible qui nous empêche de tomber, j'ai réussi quelques fois à passer par-dessus, et au fait le niveau continue vers l'infini, avec le château qui se répète à chaque fois, et là on a un truc que je déteste déjà dans Super Mario 64, mais encore plus ici, c'est les niveaux aquatiques, et il n'y a rien de pire que de faire des niveaux aquatiques, quand vous n'avez pas les boules de feu, en même temps des boules de feu sous l'eau, c'est assez original, mais j'aime vraiment pas ces niveaux, parce que vous pouvez tout simplement pas vous défardre, alors vous avez les trucs rouges qui vont plus vite, vous avez les grilles qui vont tout droit, les rouges ça bouge, et vous avez ces pieuvres qui fonctionnent un peu comme les boues, là ça devient un peu hardcore, qui fonctionnent un peu comme les boues, dès que vous les regardez elles fuient, dès que vous les tournez le dos, bah elles vous attaquent, et ces trous, ces fossés qui vous aspergent, qui vous attirent vers le bas, donc vous devez vous débattre contre le courant, donc rien de plus évident quand vous avez en même temps des pieuvres ou des poissons qui vous attaquent, alors ça c'est plutôt bien passé le premier niveau aquatique, je suis assez content, donc voilà le premier niveau aquatique il est terminé, j'avoue que quand je le fais en petit j'ai un petit flip quand même, parce que je ne sais jamais si j'arriverais vivant, alors pour vous j'essaye de faire tous les drapeaux à 5000 points, mais j'avoue honnêtement j'en ai rien à secouer, il faut vous dire ce qu'il y a, moi je ne vise pas du tout le score, je vous laisse très volontiers télécharger la ROM sur internet, et puis m'envoyer une photo si vous voulez de votre score à vous, moi je trouve vraiment que ce n'est pas le truc le plus important, alors là je vais essayer de m'en sortir vivant, c'est un niveau que j'aime beaucoup faire quand je suis en mode plante, parce que je peux me mettre là et puis je pars à la pêche carrément, alors ça c'est du scoring, si vous voulez faire du scoring, vous pouvez même faire du scoring genre je me la pète, alors bien sûr les poissons vont toujours essayer de vous viser vous, ils essaient tout le temps de vous courir après, ce qui fait que si vous allez assez vite, logiquement ils vous foutent la paix, alors, ah j'ai eu du bol, j'ai failli arrêter mon saut en plein vol, alors ça devient un peu hardcore là, voilà, donc j'ai fini le niveau 2-3, vous voyez ça va assez vite, hop là, 5000 c'était limite là le 5000, et voici le, 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 le deuxième château, je suis désolé le 3 en haut m'a perturbé, le deuxième château de Bowser, et là je vais aussi en mode boule de feu full cheaté, alors j'attends juste que la boule de feu qui sorte elle passe, voilà, parce qu'elle est vislarde, oh putain j'ai fait me casser la gueule, donc ça, ça vous sert à rien à part vous faire du scoring, wouh, j'ai eu de la chance, alors il faut passer par en bas, oula, j'allais un petit peu vite, il faut passer par en bas dans ce niveau, c'est beaucoup plus facile, vous aurez après, hein, des châteaux, ça sera sûrement dans la deuxième, voire peut-être dans une troisième vidéo, les châteaux qu'il faut faire dans un ordre bien précis, mais là en fait il n'y a pas d'ordre, c'est juste une question de confort, alors on va essayer de passer dessous, voilà, vous pouviez glisser à l'époque pour, euh, pour permettre d'avoir justement, voilà, pour avoir, alors je suis désolé, je sais qu'on doit sûrement entendre mon chat derrière, euh, qui balance des miaulements de la mort du démon, qu'est-ce qu'il y a ? T'as faim ? T'as faim ? C'est ça ? T'as faim ? Eh ben moi j'ai envie de jouer à Mario, voilà, je lui ai balancé un petit peu d'eau sur la tranche, comme ça il me laissera tranquille, non ce n'est pas de la maltraitance d'animaux, c'est simplement de l'amour aquatique. Alors, on commence le prochain niveau, et moi la première fois que j'ai joué ce niveau, euh, je me suis posé des questions chez Nintendo, est-ce qu'ils ont eu un problème de budget, euh, pour développer ce niveau-là ? Parce-là, c'est un niveau nocturne en fait, mais j'ai mis plusieurs années pour comprendre que c'était nocturne, moi je me suis posé que c'était juste un bug en fait, euh, juste un bug budgeté. Alors, bah merde, je l'ai loupé. Alors, euh, je prends pas forcément tous les tuyaux, je sais qu'il y en a plein, je sais qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de secrets et tout, que moi-même je ne connais pas. Euh, par exemple, il m'a mis quand même un peu de temps pour comprendre que ceci était un pont. Bon, au début j'avais peur de sauter là-dessus, je pensais que c'était une scie, hein, donc vous voyez l'imaginaire que j'avais. Et euh, je sais qu'il y a vraiment plusieurs façons de faire ce jeu. Il faut pas, il faut pas chercher midi à 14h, c'est juste simplement des fois j'ai pas envie. Euh, euh, ah, et bah voilà. Là je me suis royalement polanté. J'ai, j'ai pas spécialement envie de faire tous les, tous les passages qui existent. Et du coup là je suis un petit peu dans la merde, parce que je réapparais devant les frères Marteau. Alors j'en ai pas beaucoup parlé de, alors les frères Marteau c'est juste ces trucs psychopathes qui apparaissent également dans le dernier niveau que vous avez juste envie de vous suicider. Euh, quand ils apparaissent, alors je suis désolé, j'ai, 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 j'ai surestimé ma force. Pendant le saut. Alors j'ai, j'ai pas prendre euh, il y a un petit passage ici. Je vais pas prendre parce que je suis encore me casser la gueule. Quoi que, ah bah voilà. Ah, je voulais essayer. Ah, la tentation de l'argent, l'avidité. Il y a au fait une euh, je suis en train de perdre des vies bêtement. Il y a euh, un haricot magique qui vous permet, oula, qui vous permet euh, d'aller dans le monde là, comme avant, de récupérer une petite pièce, du coup pour essayer de gagner une vie. Mais dans tout ça, j'en ai perdu deux. Donc ça ne, ça ne, ça ne rapporte plus rien. Donc il faut simplement continuer l'avancée du, du, bl 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 bl, je sais plus parler. L'avancée du niveau. Alors, hop là, on balance ça sur la gueule là. Euh, alors en plus je vous rappelle juste que j'ai, j'ai baissé le son pour pouvoir jouer vraiment de manière confortable pour enregistrer. Donc quand j'ai les euh, quand j'ai la, aïe euh, quand j'ai l'étoile, des fois je sais pas quand elle finit. C'est juste horrible. J'ai l'impression d'être sourd pendant que je joue au jeu. Alors, euh, où est-ce qu'on était ? On était à 13 pièces. Là, il faut pas trop se la péter. Il faut descendre ça. Voilà. Il y a des fois des petits passages qui mettent un peu, un peu, un petit stress là. Voilà. Hop là, hop là, hop là. Et on finit le niveau 3, hein. En perdant deux vies comme un nul. Comme un nul. Parce que des fois je joue vraiment comme un nul. Euh, comme des fois je suis capable de faire des choses que j'arrive pas à comprendre comment. Voilà. Ah, on se fait encore des points. Voilà. Mais c'était vraiment pas fait exprès, hein. Alors je crois que j'ai jamais réussi à faire le 9, en fait. Bon, comme je vous ai dit, c'est une astuce à la con. Il suffit juste que le time il soit sur 9 et puis c'est bon. Alors là, on va faire un truc que j'aime beaucoup. Hop là. On prend son élan et PAM. Ta 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 ta. PAM. Ta 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 ta. PAM. Hop là. Et je me la pète. Quand je faisais... J'adorais faire ce niveau là. Quand vous finissez le jeu, au fait, vous pouvez choisir le niveau que vous voulez. Et j'adorais faire ce niveau là, mais euh... En petit. Juste pour faire les parties avec les carapaces. Donc c'était... J'avais des petits délires comme ça. Ah, au fait, j'ai oublié de préciser, quand vous finissez le jeu une première fois, vous avez l'homme châtaigne qui disparaît du jeu. Et il y a des... Des genres de trucs juste bullchités de la mort qui tue, euh... Avec une carapace quasiment indestructible. Et euh... Donc ça... Le jeu devient beaucoup plus difficile à ce niveau là, hein. Il y a des personnages qui sont juste un tout petit peu plus difficiles à tuer. Mais le jeu est le même, hein. Et vous pouvez choisir le niveau sur lequel vous décidez de commencer. Alors... Là, pour l'instant, tout se passe bien. J'avoue que j'avais un peu peur de faire ce jeu, parce qu'en commentant et en jouant, faut... 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 Faut quand même... Faut quand même le faire. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien, à part que je suis mort de manière débile. Même quand j'ai fait le jeu pour moi, je me suis dit, ce passage là, je vais pas le faire dans la vidéo. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai fait. Alors, là, maintenant, on a un autre niveau dans les Baobabs. Les Baobabs du démon qui sont tellement énormes qu'on sait pas où ils finissent. Euh... Qui est beaucoup plus simple que le premier, je trouve. Enfin, c'est un avis totalement personnel. Je trouve qu'il y a plus de place pour se déplacer. On est plus tranquille. Et après, il y a juste peut-être cette difficulté, mais moi, je l'apprécie assez. C'est justement les petits ascenseurs. Alors là, hop là ! Les petits ascenseurs qui vous permettent, justement, euh... d'évaluer votre hauteur. Et il ne faut pas aller soit tout en bas de l'un ou de l'autre. Sinon, l'autre se décroche et vous mourrez. Comme vous voyez, hein, quand vous faites monter. Hop là ! Hop là ! Et voilà ! Donc, c'est vraiment le monde 3, je sais pas, je le trouve un peu bâclé, hein. Il est pas si... À part le château. Là, j'avoue que le château, ils ont fait fort pour celui-là. D'ailleurs, on va aller tout de suite le visiter. J'avoue que j'ai eu un peu de mal avec ce château. Et à la fin de ce château, d'ailleurs, si je m'en sors vivant, on va... Hop là ! Là, je suis un peu fou de faire ça. On va tout simplement... Alors, ça, c'est des petits bugs du jeu, hein. Je tiens à préciser, ce n'est pas la Rome, hein, qui est comme ça. C'est vraiment le jeu. On finira la vidéo sur... La première, en tout cas, sur ce château. Tout simplement parce que c'est la moitié du jeu après. Donc, j'essayerai de faire l'autre moitié en une fois. Je vous garantis rien. Sur ce, je vais me concentrer parce que ce passage demande de la dextérité. Alors... Oh, c'est parti ! Hop, hop, hop ! Voilà, c'est bon ! Logiquement, je ne fais pas le con. J'arrive vivant à la fin. Il faut juste faire... En plus, j'ai oublié de préciser, comme je n'entends pas le son du jeu, parce que je l'ai vraiment coupé, je n'entends pas quand il lance les boules de feu. Donc, je dois un petit peu deviner quand elles arrivent. Alors, logiquement, elles ont plus ou moins le même temps d'arriver. Voilà. Comme ça, je peux lui balancer des boules de feu dans la gueule. Voilà ! Et du coup, je finis la moitié du jeu. Donc... Ah, j'ai oublié de préciser, c'est vrai que j'ai fait ça, mais d'un réflexe. Ce n'est pas la princesse qu'on sauve. On tombe sur des petits... Sur des petits totes, en fait. Des petits champignons tout beaux, tout moches. Et sur lesquels, justement, ils nous disent que la princesse est dans un autre château et puis on doit continuer l'aventure jusqu'à tomber dessus. Sur ce, moi, je m'arrête ici pour la moitié du jeu. Donc, on a fini le château 3. On démarre du château 3 pour faire le niveau 4. Sur ce, c'était Argonat 2008 pour SAS Productions. Je vous présentais Super Mario 64. Super Mario sur NES. Un jeu magnifique. Un jeu cultissime. Un jeu que je suis content. Vous voyez, je suis content parce que je saute partout. Sur ce, ciao tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501